bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo donc et là toujours dans la suite des utilitaires je vous ai fait déjà un p3 val et metadatis vous pouvez les revoir en cliquant sur le petit i en haut à gauche vous pouvez donc voir ces vidéos et aujourd'hui je vais vous parler de la suite donc de similarity similarity vous savez j'en ai déjà parlé dans une vidéo plus globalement similarity sert à retrouver les doublons très utile comme vous avez pu le voir je travaille avec je l'ai fait exprès le top club 40 qui arrive tous les mois donc je travaille avec avec ce dossier et donc beaucoup beaucoup de doublons effectivement il y a environ 20 morceaux nouveaux par mois donc grâce à similarity lui il va me virer tout ce que j'ai déjà il va me repérer tout ça après bon je vais les extraire la main je vous fais avoir toutes les manips et grâce à ça ça m'évite d'avoir des doublons la première fois que j'ai utilisé similarity juste pour info j'ai sorti plus de 2 giga de doublons donc c'est quand même énorme donc similarity gratuit sur windows et sur mac qui me semble bien là je me fais voir sur mac mais il me semble que c'est disponible sur windows aussi de toute façon je vous mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo donc comment ça marche comment l'utiliser les petites astuces avec la barre espace pour marquer fait je vous explique tout dans cette vidéo allez à tout de suite on 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 voilà donc aujourd'hui on va parler on va parler tout simplement du logiciel similarity donc pour trier les morceaux donc j'ai fait déjà un premier tri vous avez vu sur les vidéos précédentes avec metadaptics de manière à ce qu'avec morceau se prénomme pareil j'ai mis mon dossier top cup 40 original décembre ici dans mon stock mp3 voilà tous les morceaux renommés trier ce que je vous ai fait dans la vidéo précédente vous pouvez voir top cup 40 original décembre voilà tous les morceaux mais vous le savez le top cup 40 c'est un classement et sur les 40 morceaux il y en a au moins la moitié que l'on a déjà donc avant de les insérer dans mon stock et de les analyser avec record box je fais un tri et le tri je le fais avec similarity voilà donc je vous présente mon stock mp3 voilà mon dossier mon stock mp3 voyez j'ai plein de trucs bon ça c'est mon rangement à moi et depuis quelques années je fais juste des dossiers par dossier 2017 2018 2019 et à l'intérieur je mets dossier reggaeton j'aurais pu l'appeler soleil peu importe voilà donc j'ai déjà commencé mon dossier 2019 bien sûr c'est des morceaux que je mettrai la saison prochaine il n'y a aucun problème le dossier 2018 il est là voyez donc bon il a commencé à avoir pas mal de trucs voilà donc mon tri mon top 40 qui l'a de décembre 2018 je vais le renommer à trier tout simplement hop hop et je vais le mettre en majuscule ça sera plus facile à le retrouver voilà donc mon top 40 club que j'ai ici ça fait partie de mon stock c'est tout ce qui fait partie du top 40 que que je n'aime pas que je ne sens pas mais je les garde quand même si on me les demande ils sont analysés dans record box je pourrais toujours les sortir ils sont classés ils ont classés ils ont été classés au top 40 donc je les ai même si j'aime pas même si de moi même je ne les mettrai pas si on me demande je serais capable de les mettre donc j'ai fait un dossier top 40 général où tout ce qui est pour moi est moyen ou pas bon du tout je le mets là dedans donc il commence à être assez relativement gros voilà comment ça se passe et donc je vais travailler avec similarity alors je vais chercher similarity hop le voilà ici dans similarity je paramètre mes dossiers à comparer donc déjà bien sûr le dossier top 40 voir si j'ai pas déjà les morceaux qui existeraient dans le nouveau top 40 qu'est ce que je mets je vais mettre aussi mon dossier 2018 2019 car il y encore des morceaux 2018 qui sont classés le dossier 2019 c'est des morceaux que j'ai téléchargé personnellement que j'ai déjà ou que j'ai déjà eu via le dossier de novembre et donc le fameux dossier à trier alors je cherche il est là donc je vous rappelle le dossier à trier c'est donc le dossier top 40 de décembre voilà j'ai fait j'ai mis mes quatre dossiers dans lesquels je vais trier donc voir le morceau à trier le top 40 où j'ai les 40 morceaux et similarity on me compare si ça n'y est pas si certains morceaux ne sont pas dans le dossier 2018 2019 et dans le top 40 je clique ici scan il me scan vous pouvez le voir en bas à droite il scan ces quatre dossiers vous voyez déjà un morceau de trouver vous voyez ici en bas hop hop ça y est ça monte ça monte ça monte ça monte 22 morceaux de trouver donc il ya 22 morceaux que j'ai déjà audio résulte alors vous pouvez voir c'est la version gratuite de similarity que j'ai il existe la payante où il n'y a aucune limite et là il y a une limite vous voyez au niveau des précisions ici vous voyez ça s'arrête ici je vous fais voir comment on peut passer comment on peut passer autour donc déjà au niveau de tous ces morceaux avec mes paramétrages à moi vous regarderez je vous fais voir aller vite fait voilà mes paramétrages j'en ai essayé plusieurs pour moi c'est les mieux on va dire tac 75% content 85 précise 50 enable 70 content 75 et 75 voilà donc ça ce sont mes paramétrages je vous laisse un petit peu vous pouvez régler comme ça vous allez voir c'est c'est vraiment pas mal du tout voilà donc là on peut voir que à 100% ces deux morceaux sont les mêmes vous voyez qu'il ya une différence de couleur ici c'est gris ici c'est blanc blanc gris blanc gris donc effectivement chaque fois c'est la comparaison de deux morceaux donc je prends la première ligne je vois mon dossier à trier ce morceau là je l'ai déjà dans mp3 top 40 vous savez c'est le dossier où je mets entre guillemets les morceaux que j'aime pas personnellement mais je l'ai déjà donc qu'est ce que je fais on peut il y a différentes actions on peut par exemple vous voyez marquer et un marque avec la barre space donc je le fais donc celui-là je l'ai déjà hop je clique sur space et vous voyez ça me le marque en rouge je continue chez mon coeur je l'ai déjà bien sûr je vais l'enlever du morceau à trier hop j'enlève pourquoi le morceau à trier parce que c'est le dernier morceau que je viens de télécharger et mes mp3 sont pas totalement nettoyés notamment il n'y a pas les jaquettes voilà donc je fais déjà mon tri sur le nombre de manière à pas mettre 40 jaquettes pour rien puisque je vais en virer peut-être une vingtaine vous voyez ce que je veux dire vous allez voir dans la foulée voilà donc je continue mon triage là je vais dans ma partie blanche qu'est ce que j'ai marshmallow marshmallow je l'ai déjà hop à trier donc c'est mon dossier à trier je le marque à trier vous voyez ça va très vite après au premier coup d'oeil on le voit de suite à trier à trier hop à trier hop à trier qui dit je l'ai déjà à trier à trier donc je le vire le dossier à trier je le vire pareil là c'est pareil à trier voilà je regarde bien j'ai coché tous mes à trier alors bien sûr je pourrais continuer mais ici j'ai pas mes valeurs dans la solution elle est simple je fais clic droit delete market je supprime les market ok ceux qui sont marqués en rouge donc je les supprime je fais yes voilà et là vous pouvez voir que déjà ça fait un sacré tri mais je suis toujours marqué premium pour la précision c'est normal donc je refais je relance une analyse et il va analyser en fait au au niveau de de vingt et quelques je pense qu'il s'arrête j'ai pas calculé voilà c'est un truc comme ça voyez ma précise un revient là je sais qu'à 99,9% je suis bon donc je peux aller pratiquement les effermés je coche à trier 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 voilà clic droit delete market envoyer à la poubelle oui voilà et là je peux réanalyser mes morceaux et donc on peut voir que là j'aurai effectivement plus rien de commun sur mes quatre dossiers c'est quand même un super bien fait voilà sur mes quatre dossiers j'ai plus rien commun donc à partir de là je peux faire mes similarities j'ai mon dossier à trier qui a été allégé de quelques morceaux 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 il me reste que 18 morceaux sur 40 donc sur mon dernier top club 40 de décembre j'ai en fait 18 nouveaux morceaux vous voyez c'est tout simple et à partir de là effectivement je vais pouvoir faire ma recherche de de pochettes donc je prends mon dossier à trier je mets dans metadaptics et il me reste plus que 18 morceaux à chercher mes pochettes donc je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur metadaptics pour donc faire une recherche de pochettes voilà c'était donc similarity vous avez vu très pratique rapide efficace évite beaucoup de doublons et vraiment à faire enfin moi je vous conseille de le faire c'est ce que je fais voilà donc on se retrouve très prochainement pour la suite des utilitaires dans une autre vidéo il reste encore mixing qui est à voir il merci merci